Quand on a frappé l'amour innocent, on attendait ce jour-là que les pierres crient. On attendait ce jour-là que les pierres crient. Mais les pierres se sont dues, la peur s'est perdue dans l'oubli, dans l'oubli. Quand l'épine a couronné l'homme-dieu, quand on a montré l'amour enchaîné, on attendait ce jour-là que les pierres crient. On attendait ce jour-là que les pierres crient. Mais les pierres se sont dues, la peur s'est perdue dans l'oubli. Quand on a cloué au bois l'homme-dieu, quand on a dressé l'amour sur la croix, On attendait ce jour-là que s'ouvre le ciel. On attendait ce jour-là que s'ouvre le ciel. Le ciel n'a pas répondu, la peur s'est perdue dans la nuit, dans la nuit. Le ciel n'a pas répondu, la peur s'est perdue dans l'oubli. Le ciel n'a pas répondu, la peur s'est perdue dans l'oubli. Assemblons-nous à l'emploi de Messie. Cherchons cette enfance si doux, dans les bras de Marie. Je l'entends, il nous appelle tous au sort, il y a l'envie. Le ciel n'a pas répondu, le ciel n'a pas répondu, la peur s'est perdue dans l'oubli. Le ciel n'a pas répondu, la peur s'est perdue dans l'oubli. Le ciel n'a pas répondu, la peur s'est perdue dans l'oubli. Il est né le divin enfant Jouer au boire et son élus être Il est né le divin enfant Chantons tous son avènement Depuis plus de quatre mille ans Nous le promettons les prophètes Depuis plus de quatre mille ans Nous attendions cet heureux temps Il est né le divin enfant Jouer au boire et son élus être Il est né le divin enfant Chantons tous son avènement Ah qu'il est beau, qu'il est charmant Ah que ses craintes sont parfaites Ah qu'il est beau, qu'il est charmant Il est douce, le divin enfant Il est né le divin enfant Jouer au boire et son élus être Il est né le divin enfant Chantons tous son avènement Les anges dans nos campagnes Il est né le divin enfant Au tant qu'il est libre des yeux Il est né le divin enfant Sous-titrage ST' 501 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 Voici, la Vierge est enceinte. Elle va enfanter un fils. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire « Dieu avec nous ». Après que fut conçu mon fils par la puissance de l'Esprit-Saint, je me suis rappelé cette parole de l'ange. Je me suis rappelé cette prophétie d'Isaïe et j'ai mieux compris que Dieu voulait être avec nous, qu'il prenait un corps en mon sein pour se rapprocher des hommes. Cela me remplit d'un infini respect pour cette présence mystérieuse qui m'habitait et qui me dépassait complètement. Je me posais souvent la question, comment cela peut-il se faire ? Alors la parole de l'ange me revenait à la mémoire. L'Esprit-Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé fils de Dieu. « Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Il n'y a rien qui le rebute dans notre pauvreté, dans notre faiblesse. Il sait de quoi nous sommes faits. Il sait que poussière nous sommes. Ainsi, il envoie son Esprit-Saint et les cœurs de pierre sont changés en cœurs de chair. Les eaux desséchées se revêtent de chair et les pauvres sont enrichis. Tout cela, je viens m'en souvenir avec vous, mes chers enfants, pour que vous espériez en notre Père des cieux. C'est lui qui m'a donné d'être la mère de son Fils pour que je le donne au monde avec lui et pour que vous sachiez que, par son Fils, il veut vous faire entrer dans sa famille. Il vient à vous comme il est venu à moi pour vous demander d'accepter son Esprit-Saint sur vous et faire de vous ses fils adoptifs. Ma cousine Élisabeth m'a dit «Bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part de l'ange par le Seigneur. » Eh bien, moi, je vous dis, heureux êtes-vous si vous croyez que Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour que, par lui, vous soyez sauvés et que vous ayez la vie éternelle. Vous pouvez lire d'ailleurs dans l'Évangile de Jean « À tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui croient en son nom. » Vous savez, on ne change pas la parole de Dieu. Dieu est vérité et ce qu'il veut, il peut l'accomplir. Si je viens à vous en ce jour de Noël, c'est pour vous demander de croire avec moi pour que vous aussi, vous connaissiez la hauteur, la grandeur, la largeur et la profondeur de l'amour de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle. Car Dieu, notre Père, ne veut pas vous juger, mais vous sauver. Il ne veut pas vous condamner, mais vous faire miséricorde. Il veut vous aimer, et je vous présente Jésus avec lui pour que vous sachiez qu'il se fait votre serviteur, lui qui est votre maître. Que vous sachiez que lui, qui est de condition divine, n'a pas jugé bon de revendiquer le rang qu'il égalait à Dieu. mais il a pris la condition d'esclave et est devenu semblable aux hommes et il s'est fait obéissant jusqu'à la croix. Est-ce qu'on a peur d'un enfant? Est-ce qu'on a peur d'un Dieu qui meurt sur une croix? Est-ce qu'on revendique devant un tel Dieu des droits? Est-ce qu'on exige d'un tel Père qu'il nous rende notre héritage pour quitter sa maison et faire notre propre vie sans nous soucier de lui? Pourquoi ne pas aimer celui qui nous aime tous? Je veux séduire votre cœur par mon Fils. Je veux que vous reveniez à la maison du Père. J'ai hâte de vous accueillir avec lui. Laisserez-vous encore longtemps notre cœur souffrir de ne pouvoir vous donner tout notre amour? Nous voulons vous revêtir de la plus belle robe. Nous voulons mettre une alliance à votre doigt. Nous voulons vous accueillir au banquet de l'agneau pour que vous vous réjouissiez enfin de la vie, de l'amour, de la paix que Dieu donne à ses enfants, à ceux qui croient au nom de son Fils. Lui, le Verbe qui s'est fait chair et qui a habité par nous. Lui que j'ai entendu, Lui que j'ai vu de mes yeux, Lui que mes mains ont touché, que j'ai accueilli et aimé. Aujourd'hui, en ce jour de Noël 80, je vous le présente à nouveau pour que vous l'entendiez, que vous l'accueilliez, que vous le voyez et que vous l'aimiez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Gloire Angela Gloire et gloire, Seigneur. Gloire et gloire à toi, Seigneur, pour ton Fils que tu as donné pour l'humanité. Merci, Seigneur, pour ton Fils, que j'aime beaucoup. Merci, Maman Marie, pour avoir dit oui à notre place, alors même que nous étions des pécheurs, que nous n'avions pas accepté Jésus dans notre vie. Merci pour ton oui, Marie. Merci de nous accompagner dans notre donation au Seigneur. Merci, Maman Marie. Merci. Oui, merci, Sainte Mère, pour avoir choisi d'être notre mère à nous aussi. Nous te bénissons, Mère. Merci, Mère. Merci, Sainte Mère. Merci, Sainte Mère. Et nous, Maman Marie, à trouver en nous ce cœur d'enfant pour être capable d'accueillir Dieu, ce Dieu encore parmi nous, c'est Emmanuel. Donne-nous la simplicité, la spontanéité, la confiance. Et en ce jour de Noël, rends-nous à la joie d'être sauvés des filles et fils du Père, comme toi, tu l'as accueillie. Je te remercie, Seigneur, d'avoir accepté ta mission. Parce qu'en venant sur la terre, c'est bien sûr que tu n'as pas enlevé toute la misère. Mais qu'est-ce que tu es venu apporter, c'est que tu es venu apporter la solution pour la surmonter. Et je te remercie bien gros, parce que sans toi, on aurait l'air pas mal drôle. Je te remercie, Seigneur. Merci, Seigneur, Jésus. Merci, Seigneur, Jésus. Merci, Seigneur, Jésus. Merci, Marie, pour toute la mame de la terre. Amen. Merci, Maman, Marie. Nous te les offrons, toutes ces mamans, aujourd'hui, Marie. Viens consoler leur cœur, porte-leur ta joie, et donne-leur ton amour, Marie, pour aimer les enfants que ton fils leur a accordés. Merci, Marie. Merci, Marie. Père des cieux, aujourd'hui, nous pouvons t'appeler Papa, parce qu'aujourd'hui, nous aussi nous accueillons, que tu sois notre Père, avec Jésus, qui est venu sur la terre. Nous te remercions, Père, de nous accueillir dans ta famille. Merci, Père. Merci, Père. Jésus, toi qui es venu, comme ça, sur la Père, apprends-nous à être humbles, apprends-nous à être simples. Je te fais cette prière, Seigneur, en ce jour de Noël, parce que tu es venu dans la simplicité. Je te demande pour chacun de nous, chacun de ceux qui écoutent cette émission, la simplicité des cœurs. Amen. Amen. Par les hommes, on pourrait peut-être avoir un petit temps de rêve. Sous-titrage ST' 501 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 Dieu se fait homme Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501